Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. On a dit 237 pays de paix, pays de droits, pays de liberté. C'est ce que les textes disent. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté d'expression parce qu'il ne faudrait pas que je dis quelque chose ici. Après le gentil car, le gesso ou quoi que ce soit, dis que petit, qu'est-ce que tu disais? Je vais vous présenter trois pièces, dis donc. d'identité camerounaise. Je commence par mon permis de conduit. J'ai également le récipicé de ma carte d'identité nationale. J'ai ici la carte grise de mon véhicule et c'est ça qui m'amène à faire cette vidéo. Voilà, regardez bien cette carte grise. Et regardez une ancienne carte grise. Ça, c'est une carte grise d'une voiture. Ça, là. Vous voyez? Et regardez la nouvelle carte grise. Vous savez, depuis, je roule avec mon véhicule sous châssis. Et pour avoir la plaque d'immatriculation, il te faut d'abord la carte grise. Donc, j'ai constitué les dossiers de ma carte grise de la carte grise de mon véhicule. j'ai déposé. On vous donne d'abord ce qu'on appelle le dépôt. Le dépôt, un peu comme ce que vous voyez, c'est le récipicé de la carte d'identité nationale. Écoutez-moi très bien. Ça fait un mois, une semaine nette comme j'ai, comme m'a donné le dépôt. Hier, j'ai eu un peu, un petit temps. Je suis allé, je crois, au ministère de transport. Je ne sais pas, au courant là-bas, je pense bien. C'est où on enlève les cartes d'identité, les permis et tout le reste. Regardez bien dans ma carte grise que voici. J'ai eu la carte grise qui est sortie. Donc, la voiture est déjà immatriculée. Donc, ça, la plaque. Regardez ceci. C'est le permis. Quand j'avais aussi fait mon permis, on va me donner le dépôt de mon permis que je roulais d'abord avec le dépôt et le permis est sorti. Ça, c'est l'ancienne carte, mon ancienne carte d'identité nationale qui est périmée et voici le récipicé. Pour ceux qui vont dire que tu fais quoi avec ça, maintenant, on remet. On ne reste plus avec. Voici le récipicé que j'ai fait. On a reporté mon récipicé-ci deux fois. Donc, après chaque deux mois. Donc, quatre mois après, on a encore ouvert et venu complètement mettre ici derrière que ça va périmer le 12-4-2024. Donc, un an. Ce que je ne comprends pas, en fait... Bon, bref, je vais d'abord commencer par remercier, je ne sais pas, si c'est le gouvernement ou si c'est la société qui sous-traite avec le gouvernement. Je ne sais pas. pour cette miniature. Travail parfait. J'apprécie. Trop frit. Facile à transporter. Contrairement au gros papier que c'était encombrant à l'époque. Voici la nouvelle carte grise. Voilà, l'ancienne carte grise. Bravo pour ça. Ce que je ne comprends pas, donc, c'est que... Quand je regarde la nouvelle carte grise-ci, ce n'est pas différent de mon permis. Ce n'est pas différent de ma carte d'identité nationale, l'ancienne carte, quoi. Donc, c'est la même matière. Ma préoccupation, c'est que... Qu'est-ce qui se passe, donc, on parvient à sortir donc la carte grise de ma voiture qui est la même matière que la carte d'identité nationale. en somme en permis en moins de deux mois. On renvoie ma carte d'identité nationale après quatre mois à un an. Peut-être après un an, si même je vais encore partir, on va mettre peut-être même cinq ans une fois. C'est ça, ma préoccupation. C'est la même matière. Regardez-vous-même. C'est la même matière. Moi, je ne comprends pas donc pourquoi les cartes d'identité nationale traînent. C'est la même matière. Voilà la carte grise que j'ai faite. Un mois, une semaine, c'est sorti. Mon permis, en moins de deux mois, c'était sorti. Mais ma carte d'identité nationale, je suis à six mois. Il y a toujours le récépissé. Pardon, on explique le jacicement parce que c'est ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Expliquez-moi aussi. La paix est bien. Quand quelqu'un ne comprend pas, il doit demander qu'on l'explique. Pardon, expliquez-moi alors. Il ne comprend pas. Si on ne comprend pas, on va demander les explications, les amis. Expliquez-moi. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.